Musique de générique ... avec une garnison qui a l'air très correcte, avec en plus un avant-poste, juste là, donc on pourra éventuellement traverser et commencer par ça. Il faut qu'on voit ce que donne notre ennemi ici, j'ai regardé un petit peu la diplomatie pour le moment, pas beaucoup d'opportunités, et notre temps de public ici est assez limite, on est à moins 22, sachant qu'on va perdre moins 15 au prochain tour, parce que la conquête va disparaître, donc on sera quand même en négatif, malgré la présence militaire. Donc il va falloir qu'on construise 2-3 trucs pour nous aider, notamment, je pense, quelques hôtels, mais pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut, donc on va passer le tour. Avant de réparer notre truc là-bas, on va attendre d'être sûr que la faction a disparu et qu'il ne lui reste pas une petite armée en maraude, sinon on ira la finir. Enfin, c'est celui-ci de pas tout seul. Ça, c'est pas très grave. Alors, il a 13 mecs, lui, du coup. Ok. Et là, déjà, une belle armée de 20. Bon, ok, c'est 20 pécores, ça va. Et donc, il n'a pas disparu, lui. Ok, très bien. Et on dirait qu'il tente même de nous attaquer. Il est à notre portée, d'accord. Et on est censé perdre à ce point-là. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas du lourd. Après, c'est vrai qu'on a lui, qui est plus défensif, maintenant, qui est surarché. On va se replier. Je pense qu'il n'est pas à portée pour nous réattaquer. Il passe en marche forcée. Il prend de l'attrition. On va le laisser prendre un petit peu d'attrition. Normalement, une autre frondeur, je pense que ça aurait aidé. Mais effectivement, là, j'avais pas pensé au fait qu'en le mettant sur char, il devient beaucoup moins tanky. Alors, notre fille a atteint la majorité. La responsabilité est bonne. Excellent. Elle est docile. Ok. Sympathique. Dans le partenariat qu'est le mariage, celle-ci penche du côté de la servilité. B. Ça a le mérite d'être clair. Alors, du coup, on peut la marier à, j'imagine, des généraux. Ça, c'est des généraux. Ils sont tous dans notre faction, donc c'est des généraux. Ça permettra de les faire rentrer dans la famille. Ah oui, et lui, je peux l'épouser gratuitement, parce que je l'ai déjà recruté. Par contre, là, ça coûte 50 balles. Pas pour le moment. Ici, du coup, on va se replier là. Ça fera un petit bonus de dente publique en plus. Et donc, lui... Pourquoi vous cherchez mon conseil? Ouais, on a un équilibre des forces qui n'est pas en notre faveur. Alors, est-ce qu'on pourrait envisager... Tout le monde a leur responsabilité. Des trucs du genre... Alors, putain, des fois, c'est un peu compliqué de bouger, parce que les flèches sont désactivées quand on a ce truc-là qu'on focus. Le futur, par exemple, avec toi... Est-ce qu'on pourrait, genre, dire... Ou est-ce qu'on aurait un personnage de votre faction avec celui d'une autre pour qu'il devienne un civil? Ou alors, demander à un personnage de notre action d'épouser un membre de la vôtre pour y devenir un civil. Donc, on peut opposer L. Lui, il a eu une enfance difficile. Chance d'avoir un enfant au moins 3%. Ok. Et donc là, du coup, on récupère ce personnage-là. Pourquoi pas. Et alors, est-ce que, du coup, c'est plus rentable dans l'autre sens? Non, c'est 7 aussi. Et si on dit, tiens, toi... Du coup, il ne va pas avec toi. On la marie avec L. Ça coûte 2. Elle est intraitable, elle. Moins de chance d'avoir un enfant et moins d'égiubité au mariage. Et lui, il a plus de chance d'avoir un enfant parce qu'il est hédoniste. Mais ça ne sera peut-être pas avec sa femme, du coup. Alors, on va essayer pour voir... Ah oui, alors non, les confédérations sont dissous. Donc, ça ne sert à rien. Mais si on voulait, par exemple, faire, je ne sais pas, une alliance militaire, qu'est-ce que ça mettrait dans la balance? C'est vraiment un 7 qui vaut 7, quoi. Vraiment le 7 de l'opinion. Ok. D'accord. Donc, ça permet de peser un peu, mais ce n'est pas non plus oufissime, quoi. Très bien. On s'en souviendra. Tac, tac, tac. Ici, du coup... Ok, non, ça, ça... Il nous reste encore quelques tours. On va peut-être pouvoir renforcer notre complot. Donc, c'était lui, hein. C'était lui qu'on a essayé de faire chanter. Tac, tac, tac. On pourrait gagner un petit peu d'estime. Ah oui, en fait, il a une durée, en fait. D'accord, il sera résolu après ce nombre de tours. Mais vu qu'il n'y a plus les suivants d'horus et tout... Enfin, en tout cas, pas avec la Mésopotamie. Ce n'est pas fixe. Ça, c'est intéressant. Ok, très bien. Donc, on n'est pas complètement, potentiellement, dans la merde. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait gagner 120, mais on n'a pas la thune. On pourrait conspirer. On pourrait faire des invectives royales. Beau, on pourrait faire une rumeur pour gagner 20. Il nous faut 30 si on veut... Monter de deux niveaux. Deux niveaux, quand même, c'est pas mal. Donc, deux rumeurs et on y est. On va le faire. Ils disent que les manœurs sont les plus importants à la courbe. C'est quoi? Un roi de Babylone. Ah oui, du coup, on a débloqué ce truc-là, vu que maintenant, on a la courbe. Coup de construction pour tout ce qui est religion, grand temple, avant post-religieux. Plus de faveur avec tous les trucs vénérés. Alors, du coup, on en est où, là? 550. Ah oui, on l'avait déjà. On l'avait déjà, visiblement. 160 plus 90, c'est ça. Euh, ok. Alors, du coup, ici, avec les deux armées, on est toujours à moins 4. Ça serait bien qu'on investisse un peu dans des bâtiments pour ça. Donc, ici, on va faire un avant-poste religieux. Et ici, on a plus quoi faire avec notre pierre. La pierre est très rare dans ce territoire. On est plus ou moins obligés de le sécuriser avec la diplomatie. Le problème, c'est lui, là. J'aimerais bien aller m'en occuper, mais si je sors... L'ordre public tombe à moins 10. Ouais, c'est beaucoup moins 10, hein. Plus le temps de gérer avec lui, là. Bon, après, alors déjà, on a un niveau. On a un niveau, on va prendre le déplacement. Ensuite, on va passer en marche forcée. On va interagir avec ce truc-là qui va nous donner un boost de mouvement et en plus, nous restaurer du mouvement. Voilà, excellent. Et du coup, on pourrait potentiellement aller se poser dans cette ville. Et toi, tu vas là. Et on va pouvoir commencer à chasser lui, éventuellement. Donc, on n'est qu'à moins 7. Il reste chiant, mais bon. Et là, du coup, un recrutement spécial, on pourra lui prendre un spécialiste babylonien. On repasserait en négatif en or. Alors, pas énormément, mais... Si on veut réparer ce truc-là, ça nous coûte combien ? 73 d'or. 362 pierres. Ça picote. Ça picote. On a découvert une embuscade. Ouais, bro. Ah oui, parce qu'il était en embuscade ici, donc il s'est révélé, mais... Vite fait l'embuscade, quoi. Alors, on a débloqué des nouveaux objectifs de victoire. Excellent. On a débloqué... Ah oui, on a découvert Assure. Très bien. Alors, c'est pas tout de suite, hein, parce que lui, c'est le roi d'Assyrie, donc à un moment, probablement, qu'on fera une guerre contre lui, mais on va essayer de s'y préparer. Alors, est-ce qu'ici, on pourrait pas, du coup, investir dans des trucs un peu mieux ? Ça, ça augmente pas le bonheur. Mais ici, on avait détruit ce truc-là. On pourrait faire une taverne des dés. Pourquoi pas ? Il y a la possibilité de faire une garnison, également. Très cher. Ah, on n'a pas fait la bouffe. Bah, de la bouffe. Ouais, de la bouffe, ouais. De la bouffe, c'est ça qui va nous rapporter, hein. C'est notre force dans cette zone-là. Ici, ça donne quoi, alors, le public ? On est à plus sain, donc ça monte tranquillement. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer ici, histoire d'être quand même un peu près protégé. Là, on va rester dans le coin, parce que si on attaque lui, on va avoir besoin d'y aller à deux armées, je pense. Est-ce qu'il est en guerre contre quelqu'un ? Est-ce que t'es en guerre ? Oui, t'es en guerre contre Namar, qui est par là, ok. Et Namar, si on regarde sa force, il est un petit peu plus faible. Mais bon, ça compte pas ses villes, donc ça compte juste sa force armée. Donc, ça veut dire qu'il va quand même potentiellement galérer à le faire tomber. Et pour l'instant, t'as toujours qu'une seule province. Il n'y a toujours qu'une seule province, ok. Pourquoi pas ? Donc, on a toujours les avant-postes endommagés, mais on ne va rien en faire pour le moment. On est sur un printemps doux. 10% de reproduction de ressources pour les avant-postes commerciaux. Et un petit bonus de reconstitution pas dégueulasse. Alors, est-ce que ça change ? Non, et donc globalement, là, le printemps est doux dans toute la zone. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Il n'y a pas trop de factions qui disparaissent. On en a perdu quelques-unes au début. Ça devait vraiment être de la faction mineure, mineure. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il va venir essayer de raser nos trucs, l'enfoiré. Bon, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir lui tomber dessus. Sauf s'il recule vraiment très très loin. Là, il doit avoir le malus de mouvement. Ah, il est à portée, là. Un enfant est né. Qu'est-il ? Qui est un enfant, nous-mêmes ? Ok, nous-mêmes. Je me disais, tiens, Notre fille est à peine majeure, elle n'est mariée à personne, et elle a un enfant. Elle a un enfant. Non, c'est nous qui avons un fils. Ici, du coup, arranger un mariage, ce serait quand même intéressant, mais diplomatiquement, c'est toujours pareil. C'est hyper intéressant, les mariages, mais ça reste une ressource, donc diplomatiquement, on hésite toujours. Ouais, on a carrément le mouvement pour l'attraper, puis le poursuivre s'il fait chier. Par contre, du coup, il nous a détruit ça. Et on va devoir payer un max de pierre. Est-ce qu'on pourrait tirer de la pierre en échange de notre fille ? Quelqu'un qui a de la pierre. Le futur belongs à nous. Tout d'abord, je ne me perçois pas. Tu vas probablement disparaître à un moment. Tu es en guerre contre Hur, en plus, qui est notre adversaire. Par contre, tu es hyper loin. Intrusion, traiter, traiter Relâcher les troupes de Kingu, d'accord Il a une aversion de Barz Ouais donc on va peut-être pas forcément marier notre fille De toute façon on ne peut pas Mais on pourrait peut-être demander plus de pierres En échange mettons de bois Oui il a vraiment besoin de bois Alors on échange de par exemple 20 bois Tu me donnes 70 de pierres Peut-être 75 78, 77, 76 de pierres, très bien On prend On prend, on prend La pierre va nous permettre d'investir dans nos bâtiments Et le bois ne devrait pas lui permettre de faire grand chose en termes de troupes pour aller chercher Hur Qui je pense est de façon largement à même de survivre Donc ça va nous permettre d'avoir 256 par tour Ce qui n'est pas assez pour nous permettre de réparer tous nos trucs Mais bon Ouais là ça nous donne zéro de légitimité Et là du coup lui aussi j'imagine Il va falloir qu'on s'en occupe Et du coup on ne peut pas interagir avec lui Parce qu'il est détruit forcément Et là du coup Ah oui et là il est dans la province Donc on voit qu'on a la La méga flèche de renfort Il va venir nous aider du coup Il y a potentiellement des gens qui vont venir nous aider Ok une troupe C'est pas C'est pas oufissime On va la faire en auto On ne va pas s'embêter pour ça quand même Donc il y a un bien ton bouclier monsieur Bravo On va prendre ça Ça nous fera aimer de ses ennemis Et c'est bien le principal Allez ici On va là tenir un peu l'ordre public Et on va franchir la frontière ici Pour recruter quelques troupes supplémentaires Notamment j'aimerais bien Un petit épéiste C'est lui de plus C'est de la bouffe On a ce qu'il faut Enfin on n'a pas tant ce qu'il faut En vrai Mais on a quand même relativement ce qu'il faut On a obtenu une lance Et un partisan sous-chef dévoué Alors par contre la lance T'avais déjà une lance toi Et du coup le partisan c'est ça Influence plus qu'être dans la province Très bien Et du coup Si je te donne la lance Ah il peut avoir la lance Sans plus du Du char Et du coup il devient un garde du corps Sur char à lancier Ah pas mal Ah ça c'est cool De pouvoir faire des mélanges Comme ça Avant on ne pouvait pas Là dès qu'on mettait un char C'était forcément des C'était forcément des archers J'aime beaucoup J'aime beaucoup J'aime beaucoup Et du coup il est toujours 21 Mais maintenant C'est un char de corps à corps Excellent Ici on a moins 75 en nourriture Ça devrait changer quand on aura construit ça Bon on va économiser notre pierre Pour pouvoir commencer à réparer nos bâtiments Enfin nos avant-postes Parce que mine de rien Ça picote Ça picote Ça picote Ici on recrute un peu Très bien Et potentiellement On va aller en guerre contre lui après Son armée est barrée Je ne sais où Dans la zone avec laquelle il est en guerre Donc avec un peu de bol On ne le reverra même plus Si les autres ennemis S'en occupent J'ai pas oublié de faire la cour la dernière fois Il nous faudrait encore une petite rumeur avec lui Pour l'instant il n'y a pas l'air d'avoir trop de De complots qui se déclenche Si on le passe au niveau 2 Ça pourra nous aider je pense Enfin on va même le passer de 2 niveaux je crois On va améliorer le complot de 2 niveaux Prochain tour on fait 2 niveaux Et après on pourra faire encore une rumeur Et si c'est le même prix 30 on aura 30 Vu qu'on va en dépenser que 30 sur nos 40 Et on pourra re-augmenter de 2 niveaux Et on aura peut-être des chances possibles Que ça passe Peut-être que ce misclic va s'avérer Finalement Pas une si mauvaise idée Donc ici on ne fait rien Parce qu'on veut Réparer nos Avant-postes uniques Et après avec notre petit mec en plus On va marcher sur un gars qui n'a que 9 de garnison Donc il y a un général Deux généraux Deux généraux Trois généraux par contre Donc attaquer ça sera probablement très intéressant Sauf s'il se casse Il se casse Ok très bien Et Hur lui Il traverse Il traverse Uruk Avec son armée Vous pouvez désormais Prétendre au trône Ah oui Ok Alors Construisez un bâtiment de ressources Produisant de l'or 20% d'or Devenant des mines et bâtiments Conquerrez une terre sacrée Mésopotamienne Ou alors Construisez aussi un bâtiment de ressources D'or Mais du coup là On a une récompense flat On va prendre ça On va prendre ça Et oui on a débloqué ça En fait c'est pour ça du coup On a débloqué la légitimité Et il a 80 lui Et nous on est Il faut avoir 61 et plus Et on a 71 Alors il avait 113 autour d'avant Il a perdu C'est le cœur de l'univers Et je suis son maître Je suis le futur du monde Il a dû se faire tuer dans une bataille Ou je ne sais quoi Et du coup Du coup il a l'air con Enfin il a automatiquement Roi de l'univers Mais pas l'autre du coup Ouais parce que là On a zéro de légitimité Donc le mec est mort Bon bah du coup Ça renvoie le miskick Encore plus intéressant On va dire Alors c'est le problème Vu que maintenant il meurt Vos complots peuvent totalement Bah ne donner rien Donc là de toute façon On ne peut pas revendiquer ça Parce qu'il faudrait qu'on ait La région d'Assur Ce qui n'est pas le cas Et on n'ira pas tout de suite Et une guerre civile Directe Je ne suis pas sûr Que ça vaille bien le coup Ça c'est pour le roi de Babylone Roi d'Assur il a quoi ? L'état de l'état Il a été encombre rapproché 5% pour la garde du corps Revenu de piller Revenu des raids Dégats en mêlée Pour les gardes du corps Et vitesse Bonus de charge Ok Et il nous faut 150 pour le premier Pouvoir royal Donc pas de soucis Pour l'instant On est en paix On pourra demander à des gens De nous soutenir Comment ça se passe ? Adatsuma Osuri Rival Et nemesis Ah pour l'instant On ne peut rien faire En tout cas avec lui C'est peut-être que Quand on est en guerre Qu'on peut leur demander De nous soutenir Ce ne serait pas déconnant Et Ashur La divinité protectrice Donc si on la vénérait On aurait plus de légitimité Ok intéressant Donc pour l'instant Visiblement De toute façon On ne peut pas encore Déclencher la guerre civile Il y a trois tours Tant que ça se stabilise un peu J'imagine Et donc on peut choisir Notre héritage antique Alors on a Chargon le grand Ou Amourabi le législateur Alors le législateur A priori c'est assez intéressant On peut vraiment éditer des lois Et tout Mais celui-là Je ne le connais pas du tout Alors Gagner la possibilité De posséder deux ambitions actives Ok Des grandes ambitions Les grandes ambitions Sont plus difficiles à accomplir Mais elles sont plus avantageuses Accomplissez des ambitions Pour obtenir des points Dans différents archétypes Donc j'imagine Que ça doit être les archétypes Qu'on avait en haut des ambitions Conquérants Diplomates et compagnie Les archétypes donnent accès A des capacités puissantes Et des avantages pour la faction Tâchez de concentrer vos efforts Seulement trois des six archétypes Elles peuvent être disponibles Simultanément Ok On peut nommer des scribes Pour renforcer nos ambitions Les ambitions des scribes royaux Ont tous deux des catégories D'archétypes Oui on reconnaît là Conquérants Bâtisseurs Diplomates et tout Accomplir une ambition Accomplir une ambition Correspondant à l'archétype du scribes Autre des récompenses Un scribe royal reste en place Tant que vous n'avez pas accompli Les ambitions définies Donc j'imagine C'est nos généraux Qu'on poste en scribe Élu le législateur Créer des lois En associant les effets Destinés à votre royaume Ou votre armée Personnaliser chaque effet d'une loi Pour en tirer le meilleur Obtener des coups d'ourousse En promulguant de nouvelles lois Des coups d'ourousse Vous pouvez gagner davantage de coups d'ourousse En accomplissant certaines ambitions Ou en utilisant une intrigue de cours Ok donc ça doit être Un genre de monnaie On peut les dépenser Pour obtenir de nouvelles options De création de loi On peut aussi renforcer Une loi existante Ou promulguer instantanément Un décret royal Donc ça normalement c'est celle Qui est conseillée Avec Hadad Le chef de Babylone Je pense qu'on va prendre ça On va voir ce que ça fait Ça peut être rigolo Alors Voyons voir Créer des lois Aux effets particuliers Pour aider ou restreindre Votre royaume et vos armées Servez-vous des lois De l'intrigue de cours Débattre de la loi Et de certaines ambitions Pour accumuler des coups d'ourousse Et pierre Donne accès à de nouveaux effets De lois Permettre de transformer Les lois existantes En lois divines Ou d'activer un décret royal Instantanément Ok Volonté du roi Dépenser des coups de hausse Pour activer instantanément Le décret royal De votre choix Ah oui d'accord C'est vrai Le décret royal C'est les techs On pourrait rechercher Des techs instantanément Je n'avais pas percuté Avec le décret royal C'est très fort C'est très fort Ça semble très fort Alors du coup Pour l'instant On a catégorie civique Rond 1 Donc de base Ça nous permet Revenu en ressources En nourriture En pierre Et militaires Défense en mêlévités 6xp des batailles Aucun atout Aucune capacité Alors Créer une loi Une loi civique Ou une loi militaire On va faire une loi civique Pour voir Alors Une loi verteuse On peut lui donner un nom Donc on pourrait dire Pouf Selectionner l'effet cible Ah ok Nourriture des bâtiments Ah on pourrait mettre Moins 3% Ça nous coûte moins cher Oui on a pas mal de choses Coup de construction Coup de recrutement Des massues à une main Ou des frondeurs Plus 3% Bonheur Des généraux Plus 1 Et du coup Quel intérêt De mettre un truc Négatif Est-ce qu'on pourrait Une loi néfaste Une loi néfaste Alors en plus Ça nous coûte quand même De l'argent Quand on met une loi néfaste Là si je mets moins 1 Alors ça nous coûte moins cher Ou alors On pourra On pourra la mettre Sur des gens Bon on va faire un truc positif Pour le moment 240 de nourriture C'est un coup Par tour On va essayer 240 de nourriture On peut se permettre Ah elle sera promulguée Dans 6 tours Et par contre On paye pas 240 par tour Visiblement On a dû payer Je n'ai pas fait gaffe Combien on avait Et du coup La loi sera pour nous tous On va voir On va voir Dans 6 tours du coup En fait Le mettre des trucs négatifs Je me permettais de la promulguer En 1 tour C'est peut-être pour ça Peut-être mettre des effets Très puissants Positifs Et puis un effet négatif Qu'on peut supporter Pour qu'elle soit Promulguée beaucoup plus vite Alors ici On peut réparer maintenant Allons-y Toi On te répare Voilà On claque tout Mais on répare Ici Est-ce qu'on peut construire Un truc avec le peu de pierre Qui nous reste Malheureusement non Alors ici Si je voulais Attaquer ça Il faudrait Passer jusqu'ici Ce qui veut dire Que j'aurais peut-être Tout intérêt A venir là Navigate by the stars C'est-à-dire en public On en est où 89-7 Ah c'est tendu Donc dès qu'on va conquérir ça On va encore avoir Un malus de conquête Donc en gros On va avoir une révolte ici Sauf si on passe plein de tours A stabiliser Ce qui est un peu chiant Mais d'un autre côté Des fois il faut savoir Être sage Dans les Total War Donc on va se poser là On est à moins 1 Ça va déjà aider un peu Il faudrait qu'on consomme Un petit peu de main d'oeuvre Éventuellement Là on pourrait faire quoi ? De la bouffe Ça ça donne Ouais beauf On a notre avant poste Qui va se construire C'est très long Dans trois tours Je pense qu'on va lancer De la nourriture On peut pas faire De temples 162 pierres On pourra en faire un Le prochain tour On va lancer ça Pour avoir Augmenté notre Notre nourriture Je suis destiné Ils ont des armées de vins Mais ça va C'est de l'armée de vins Pécor Il nous aime globalement De manière normale Lui on a un pain de l'agression Donc j'aimerais bien Donc j'aimerais bien Qu'on ait un petit accord Commerciel avec lui Histoire de dire Ressource commune C'est la nourriture Ouais C'est pas très intéressant De mon point de vue Est-ce qu'on peut lui tirer Peut-être quand même Un peu de bronze Ouais bah 9 pour 10 Allons-y Allez Juste histoire D'améliorer un peu Nos relations Et de pouvoir éventuellement Le confédérer Même si j'ai la sensation Qu'il ne va pas exister Très longtemps Il est en guerre Contre tout ça Après il a encore Il a de la force Mais Il est un petit peu Sous pression On va dire L'ordre public Ici est bien Ici Il continue de se stabiliser Oui Parce que lui Il n'est pas en raid S'il rentre en raid Il va falloir qu'on aille Le punir Ici Bah on n'a rien Qui fait de l'ordre public En construction A part le temple Donc on va voir Si ça se stabilise Alors on a une action De court C'est vrai Qu'est-ce qu'on pourrait faire Débattre de la loi On n'a pas assez d'estime On pourrait faire Une petite Une petite rumeur Qu'est-ce que les news De Babylone C'est monté que de 15 Merde J'ai pas lu 15 Ah Il doit y avoir un truc Qui fait que ça monte de moins C'est 15 ici aussi Et là c'est 20 Ok peut-être qu'on en gagne plus Quand on le fait Auprès de gens Qui ont plus de légitimité Un truc du style Dommage J'ai été un peu vite du coup Parce que le problème C'est qu'on va pas pouvoir Débattre de la loi du coup C'est pas hyper grave Mais Ok Ok Bon Pourquoi pas Alors Ici c'est endommagé Mais on peut pas le réparer Ici on peut le réparer On peut pas le réparer Alors moi je veux bien Que ça soit endommagé Mais je peux rien y faire Là on se déplace pas Vu que On essaie de maintenir Un peu l'ordre Et on peut dire Il y a eu un trou dans les fractions Pour le coup Ouais Ça commence à nettoyer Alors Hur Qu'est-ce qu'il fait Il continue de progresser Toujours Regardez la grande photo Euh Tac 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 J'ai cru voir un truc Qui m'a pas plu Oui c'est ça Il a cette ville là Mais il l'avait déjà Pardon J'ai vu une armée bouger là En fait Mais C'est normal Alors On a terminé La demeure de Marduk Qu'un Ici Parfait Ça ça va peut-être aider un peu On avait fait un avant-poste De demeure de Marduk Ici j'ai oublié Ah non dans la ville peut-être Oui là Non mais ça donne pas de bonheur ça Juste de la faveur Bon Déjà ça Et ici L'avant-poste Encore deux tours Ok On est toujours à moins 1 La stabilité provinciale Il reste encore moins 5 Donc quand elle aura disparu Ça ira Mais C'est pas encore fait Est-ce qu'on a assez Pour réparer ça Non 310 Putain Que dalle quoi Un petit décret royal Bah ça au final On va le prendre Parce que Pas si dégueulasse Ok Il faut 6 Courroux 12 Pour les premiers On voit en haut à droite Pour promulguer automatiquement Les lois Et c'est 16 12 14 Ok Ça dépend peut-être De Du type J'aimerais bien aller chercher ça Mais Passer par ici Emplacement de dévotion C'est pas mal Et après on va là Ah non Merde la flèche est dans ce sens là Si je voulais aller chercher ça Il faut forcément que je fasse ça Du coup Et si on allait chercher ça Il faut forcément avoir fait Ça et ça c'est fait Celui-là Et celui-là Ok Commençons à travailler là-dessus déjà Oh Durée maximum des accords d'échange Plus 10 Excellent 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 Légitimité plus 5 Par niveau de faveur de la divinité Il y a des bons trucs Plus de durée de périlleur Bonheur par les temples Est-ce qu'on peut chercher Bonheur Ouais Ça les surligne Il n'y en a pas tant On détecte de bonheur Il y a ces deux là En gros Et celle-ci Intéressant Et alors si je cherche Genre Distance Ouais ça marche Ça me montre Tous les trucs Qui améliorent les unités à distance C'est cool La recherche est pas mal La recherche est plutôt bien faite La nourriture La nourriture commence à devenir un peu short On a deux bâtiments ici qui vont se terminer Ça devrait nous aider un peu Peut-être améliorer celui-là Ça coûte pas beaucoup de pierres Donc on va le faire On va garder un peu de pierres pour ça Et par contre ici J'aimerais bien reconstruire un temple Combien coûte un temple ? 142 pierres Allez On se lance On aura assez pour réparer ça quand même 310 Plus 256 On sera bon Lui il en est où dans sa guerre ? Il a conquis un truc Il a conquis un truc Par contre on voit pas où Mais probablement dans cette zone-là Vu que son adversaire était par là Il faut qu'on aille s'en occuper On a un petit niveau pour Hadad Qui gagne pas mal d'XP Grâce à notre deck là Et on a plein de choses à faire Mais on les fera lors du prochain épisode J'espère que cet épisode vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501